Enchaînons avec les investisseurs et les investisseurs qui sont au cœur des métiers de l'immobilier. Et pour remettre cette pierre d'or investisseur, j'ai le plaisir d'appeler Tania Bontemps, présidente d'Union Investment et Alesthète France. On l'applaudit bien fort. Bienvenue Tania. Alors, comment ça va en ce moment ? Comment cette année 2016 s'est-elle passée ? Et parlons peut-être un peu des perspectives 2017. Cette année 2016 a été une année exceptionnelle pour les équipes parisiennes. Je suis très très heureuse. Déjà sur la partie locative, quelques belles opérations, notamment une très belle signature sur notre immeuble, l'Odyssée, dans le 13e, où suite au départ d'accord, nous avons pu relouer la totalité de l'immeuble au groupe BPCE, donc très positif. Et sur les projets, nous avons un magnifique projet à Lille, sur lequel nous travaillons actuellement, où nous construisons 15 millimètres carrés avec ICAD, un partenariat. Donc le projet va être exceptionnel, il va être livré l'année prochaine. Et là, j'ai le plaisir de faire un scoop. Ah ! Alors, mes enfants, oui ! Voilà, notre toute dernière acquisition, elle vient de se signer juste hier. Donc voilà, nous sommes portés à cœurur du projet Grand Central à Paris. Voilà, donc Grand Central, c'est un projet magnifique, exceptionnel. 24 000 m2 de bureau, gare Saint-Lazare, entre la rue Amsterdam et la rue de Londres. Et c'est Carlisle qui va développer cette belle opération, et elle va être livrée en 2019. Et nous sommes très, très heureux de pouvoir entrer en partenariat avec Carlisle, surtout avec les équipes de Paris, qui sont là ici aussi ce soir, et qui ont eu déjà, il y a 4 ou 5 ans, une vision, une capacité à concevoir et à créer un très beau projet, un immeuble prime, sur un site assez complexe de la gare. Donc avec Union Investment, nous, nous allons poursuivre maintenant ces développements, et notre volonté, c'est de créer un grand centre d'affaires, très moderne, très innovateur, ultra connecté avec le cœur de Paris. Voilà, donc... Je vois nos confrères, vous voyez, ils sont en train... Oui, voilà. Je sens que ça truite, vous voyez, je sens que c'est déjà parti, cette histoire-là. Voilà, nous sommes vraiment très, très heureux, et juste avant de remettre la pierre, je voulais vraiment féliciter mes équipes, les remercier, ils ont fait un travail formidable cette année, certains de mes collaborateurs sont là ici ce soir. Aussi, merci beaucoup aux partenaires qui nous ont accompagnés, et c'est vraiment grâce à eux que nous avons pu réaliser toutes ces belles opérations en 2016, et en 2017, on va être bien occupés, donc voilà. Oui, je sens que ça ne sera pas... Oui, on suit le... Formidable. Merci, Tania. Alors, Pascal, qui sont les 5 nommés ? Oui, qui sont les 5 nommés ? Raphaël Brault, 2016, fut pour ce pro à la tête d'AEW en France une très belle année, marquée par l'entrée au capital de Sillogère, et la réalisation de 4,7 milliards d'euros d'investissement. À suivre. Nathalie Charles, pierre d'or du utilisateur en 2012, elle est cette fois nommée parmi les investisseurs qui ont marqué l'année à son actif, notamment la plus importante transaction unitaire, avec l'acquisition de la tour First à la Défense. Jean-Marc Colly, à Moundi Immobilier, investit plus de 3 milliards d'euros en 2016, en élargissant, je cite, son univers d'investissement, notamment à l'Europe, une politique conduite de main de maître par son directeur général, Jacques Herrmann, que l'on re-salue, Carmilla est jeune par l'âge, mais déjà grande, nous confie-t-il. En effet, le bilan de la foncière commerciale a de quoi faire, pas dire plus d'un, un incontournable, tout comme la foncière qu'il préside. Laurent Flechet, avec plus de 4 milliards d'euros d'investissement en 2016, le discret mais talentueux président de patrimonial REM a tout simplement multiplié par 2 son volume placé. Par rapport à 2015, on les applaudit tous les 5. C'est 5 grands pros, n'est-ce pas, Tania ? Tout à fait d'accord. Alors, alors, Sandrine vous a ouvert l'enveloppe, ça facilite les choses. Ah oui, mais c'est pas si facile. Alors, j'ai le grand plaisir de donner cette pierre d'or investisseur à d'ailleurs un de nos partenaires, à Laurent Flechet de Primonial. Primonial. Il s'embrasse. Alors, alors, Tania, remettez la pierre d'or à Laurent. Voilà, on va lui donner un micro. Maintenant qu'il a sa pierre d'or, qu'il tient bien. Voilà, formidable. Je suis très heureux, un petit peu ému et très fier. Si vous me permettez, je voudrais juste faire un petit flashback. juin 2011, c'est la création et le lancement de Primonial REIM au sein du groupe Primonial avec 5 collaborateurs, dont Grégory Frappé, que je veux saluer et associé à cette pierre d'or et qui est ici présent ce soir. On le salue. On le salue. 5 ans après, c'est un peu plus d'11 milliards d'euros d'actifs sous gestion. C'est une implantation dans 3 pays. C'est un positionnement, je l'ai cité, la Belgique, l'Allemagne, la France, bien évidemment, et bientôt l'Italie. C'est un positionnement sur la santé qu'on a vraiment choisi comme étant stratégique et qui représente aujourd'hui 30% de nos actifs sur les 11 milliards d'euros. et c'est surtout et avant tout une équipe de 140 collaborateurs dans ces 3 pays, sur la Belgique, sur l'Allemagne et sur la France. Une équipe dont la moyenne d'âge est de 33 ans, je crois, qui est d'une richesse qui pousse énormément, qui nous a permis de faire des miracles et d'accomplir un certain nombre de transactions emblématiques l'année dernière. Et je veux vraiment les associer parce que c'est grâce à cette équipe, c'est grâce aux 140 collaborateurs qu'aujourd'hui je peux être là. Je vous remercie sincèrement en leur nom. Merci Laurent. Merci Tania.